Musique Je comprends pas. On me dit que les acquis d'apprentissage visés de mon cours doivent être revus. C'est quoi un acquis d'apprentissage visé ? On t'a dit quelque chose pour les objectifs de ton cours à toi ? En fait, on ne parle plus d'objectifs d'un cours, un terme jugé trop peu précis. Mais bien des acquis d'apprentissage visés par le cours, aussi appelé AAV. C'est la traduction de Intended Learning Outcomes. Voyons, donne-moi un exemple des acquis d'apprentissage visés de ton cours. Euh, voilà, mon cours vise à donner une introduction à... Stop, stop ! J'ai suivi le cours de Renard et je me rappelle la règle. Faire une phrase à l'indicatif dont le sujet est l'étudiant et comportant un verbe d'action. Tu dois avoir tout cela dans le cahier. Dans le cahier ! Bon sang, mais c'est bien sûr, tout est dans le cahier ! Voici ici cinq règles. 1. Spécifier le public visé. 2. Spécifier le moment auquel l'acquis devra être atteint. 3. Décrire le comportement visé par un verbe d'action. 4. Décrire le contexte, la situation, les conditions dans lesquelles l'action doit pouvoir être effectuée. Et 5. Indiquer le niveau de performance à atteindre. Oui, c'est bien cela. Et on obtient un canevas standard. 5. Toujours commencer par « À la fin de ce cours, l'étudiant est capable de... » 6. Choisir un verbe d'action observable. 7. Préciser le contenu. 8. Indiquer le niveau de performance attendu et renseigner la situation, le contexte. 9. Et il donne même un exemple. 9. À l'issue de la deuxième année du programme d'études de TATATA, chaque étudiant sera capable de résumer correctement, en français, par écrit, en moins de 30 minutes et sans aide extérieure, les idées principales contenues dans un texte scientifique ou technique de moins de trois pages, écrits en anglais et traitant d'un sujet abordé précédemment durant les études. 10. Et il ne faut pas oublier que le verbe est un verbe d'action, observable. Donc, il doit permettre à l'étudiant d'auto-évaluer son niveau d'atteinte de l'acquis d'apprentissage visé. 10. Oui. Une règle fondamentale pour bien écrire des acquis d'apprentissage visé est d'utiliser exclusivement des verbes d'action dont les effets peuvent être observés, mesurés et évalués. 10. Par exemple, c'est difficile pour moi de montrer si j'ai compris un concept. Mais je peux facilement dire si je suis capable de l'expliquer et d'en donner un exemple. 11. Pour bien choisir les verbes d'action, il est utile de se référer à une taxonomie qui se rapporte au domaine de l'acquis d'apprentissage visé. C'est l'occasion de se rappeler qu'il existe quatre domaines principaux et qu'il ne faut pas se limiter dans les acquis d'apprentissage visé au seul domaine cognitif. La taxonomie la plus connue est celle de Bloom, Anderson et Kraftfohl, qui se décompose en six niveaux. Les acquis d'apprentissage visé d'une unité d'enseignement doivent être articulés au référentiel décrivant le profil de sortie du diplômé, en cohérence avec la contribution de l'unité d'enseignement, au référentiel des acquis d'apprentissage visé du programme. Compréhensible par les différents acteurs, dont les étudiants, les collègues, les employeurs, et univoque, une utilisation de termes non ambigus. Observable, il faut donc éviter les termes trop vagues comme connaître, comprendre, être familier avec, appréhender, apprécier, être conscient d'eux. Cohérent avec les dispositifs de formation et d'évaluation, c'est-à-dire l'alignement pédagogique. Atteignable par l'étudiant, en regard des activités d'apprentissage que vous proposez aux étudiants dans l'unité d'enseignement. Évaluable, c'est-à-dire circonscrit, observable et mesurable dans vos dispositifs d'évaluation. Conforme au domaine d'apprentissage, cognitif, socio-affectif, psychomoteur. Précis quant au degré de maîtrise attendu et aux situations, conditions, contextes dans lesquelles l'étudiant doit réaliser l'action observable. Réaliste, compte tenu des ressources disponibles et des capacités, les préacquis, les étudiants. Et surtout en nombre limité, il faut aller à l'essentiel.